Astérix et Obélix Mission Cléopâtre c'est un film que je suis allé revoir mais cette fois-ci dans une salle de cinéma et c'était incroyable franchement je vais en parler de ce film, je pense que ce film est tellement populaire je pense qu'il est rentré dans la tête de tout le monde, de celles qui l'ont vu et puis qui ont entendu parler de l'histoire tout le monde, après même si vous n'avez pas forcément lu la bande dessinée ou vu le dessin animé donc l'adaptation en dessin animé de la bande dessinée de Astérix et Cléopâtre vous êtes sûrement allé voir à un moment donné le film d'Alain Chabat franchement c'est une comédie qui n'a pas pris une ride en termes d'effigre en termes de cadre enfin en termes d'image et puis même de c'est incroyable le film franchement je l'ai vu au cinéma cette fois-ci je suis allé le voir dans une salle de cinéâche et c'était incroyable franchement j'ai un bout d'en parler parce que là c'est incroyable oui comme je disais aussi il y avait comme au niveau des blagues elles font pas toute mouche évidemment il y a des certaines blagues qui franchement qui cassent le rythme du film et c'est assez surprenant parce que le film franchement est trouvé de blague t'as l'impression que toutes les répliques du film c'est éternellement une vanne et franchement t'en as quelques-unes qui fonctionnent pas tellement enfin il y en a une surtout que j'ai en tête qui franchement qui m'a vraiment sorti du film c'est la scène documentaire qui dure à peu près 20 secondes 10 secondes avec la langouste en plus au niveau des répliques c'est nul en plus ça veut rien dire c'est faux c'est ce qu'elle dit sur la langouste oui la langouste est humaine non elle est pas humaine ça veut rien dire du tout sinon il y a des blagues franchement où je me suis surpris de ne pas avoir forcément compris certaines d'entre elles et du coup c'est encore plus drôle encore plus comique parce que c'est vrai que comme évidemment t'as un peu tout et encore une fois c'est des choses de l'époque c'est vrai que si tu mets quelqu'un tu mets ce film en 2023 ou quelqu'un qui a vécu qui a plutôt grandi dans l'époque des années 2010 ou 2020 donc plutôt un jeune il ne va rien comprendre il y a des scènes où il va se dire mais attends mais pourquoi vous me gueulez il va nous regarder et se dire mais qu'est-ce que qu'est-ce qui est drôle qu'est-ce qui est drôle là-dedans alors c'est vrai il y a des blagues qui traversent le temps forcément en ce sens aussi oui un peu après il y a d'autres où c'est plus c'est un peu le contexte et donc comme je disais il y a aussi des références à la pop culture aussi dans ce film à des chansons aussi il y a des chansons il y a par exemple sur Alexandra Alexandrie quand on parle du port d'Alexandrie qu'il s'est prête à arriver justement au port d'Alexandrie et du coup franchement tu as des blagues franchement qui marchent du tonnerre tu as l'impression que tu as même encore des blagues aussi que je n'avais pas forcément comprises dans mon premier visionnage que j'ai pu redécouvrir au cinéma ou peut-être que je n'avais pas forcément enfin qui ne sont pas les plus marquantes parce que c'est vrai que ce film est tellement marquant que quand tu as les visuels qui te restent en tête tu as les blagues qui te restent en tête à tel point que tu en fais toi-même enfin toutes les références qui sont parodiées et réutilisées pour pouvoir plaire aux directeurs plaire à ceux qui sont vraiment fans de comédie du genre ce style-là donc pour moi encore une fois c'est vrai que tu as comment expliquer ça tu avais des références que je n'avais pas spécialement des blagues que je n'avais pas forcément comprises parce que c'est vrai que le film j'ai découvert relativement jeune parce que j'aurais des à la télé chez moi à la télé en DVD j'ai déjà m'en récolté plusieurs fois et tout et il y avait des blagues aussi qui passaient un peu la trappe parce que je ne les avais pas forcément tout compris à l'époque c'est vrai que tu as des blagues comme par exemple en week je vais dire par exemple Obélix il dit toujours qu'il a faim il dit je m'en sens mais j'ai faim j'ai faim voilà donc il y a un moment tu as Obélix qui tient une dalle qui dit tiens Obélix tu vas tenir la dalle parce que tu peux nous aider un petit peu là voilà et du coup tu as un moment quelqu'un qui pose une question alors comment tu te sens Obélix ça va j'ai la dalle j'ai la dalle et c'est le genre de blague je crois que c'est des choses que j'ai du moins oubliées un peu que j'ai pas forcément comprises il me semble qu'il y a des blagues que j'ai pas comprises après dans la séance on m'a forcément dit que oui ça va être en 4K il y aura une version longue le film il dure 1h45 1h45 ça va durer peut-être 1h50 1h55 il y aura moins 5 plus de 5 minutes dans tout le film qui vont être ajoutées peut-être qu'il y aura d'autres blagues du coup forcément et c'est pour ça qu'il y avait des personnes dans ma salle notamment ma soeur qui me disait non mais regarde il y a assez de blagues là ah je l'ai pas vue ah je l'ai pas vue je l'ai pas vue je l'ai pas entendue et puis une fois sur deux plus d'une fois sur deux mais tout le temps je me disais non c'est que tu l'as oublié moi je m'en suis rappelé c'est la preuve que ces blagues m'ont marqué et je sais vraiment que ça a été dedans et il me semble que dans les scènes post-génériques enfin là c'est une post-générique où il y a où il y a un moment comment dire des scènes qui sont un petit peu additionnelles qui s'enchaînent avec une musique en fond ou télécrédit qui défile où c'est des scènes un peu des scènes un petit peu enfin un peu à qui c'est c'est l'out quand c'est le dîner traditionnel donc quand à la fin de chaque aventure d'Astérix chaque histoire d'Astérix et Obélix il y a le fameux banquet avec donc là tu le vois pas parce qu'il est en Gaule et d'ailleurs en plus je crois qu'on le voit même pas dans le film alors est-ce que le film aurait été le plus agaçant s'il avait été dedans mais j'ai oublié son nom j'ai entendu celui qui joue avec sa corde voilà donc il est pas dans le film je crois que c'est même le seul film il est pas dedans en plus parce que dans les Jeux Olympiques c'est Frank Dubosc dans l'Empire du Milieu il était mais insupportable j'avais envie de me conner une baffe comme Obélix et j'ai dit c'est insulent l'Empire du Milieu ça fonctionne pas au-delà du fait que le film marche pas mais il était pas dans celui-là donc en Mission Clopat donc à chaque banquet tu le vois il est attaché du coup il faut attacher un arbre du coup il était pas dedans évidemment mais est-ce qu'il aurait pompé le rythme du film après il y a un problème de rythme aussi vers au bout de je sais pas moi peut-être une heure une heure je pense parce qu'une heure on revoit César une heure disparaît pendant une heure de film après on revoit César t'as du donné qui est pas forcément très très drôle au début si oui mais il y a aussi Chantal Lobby qui est très drôle aussi qui a réussi à s'infiltrer dans le camp enfin dans le chantier sur le chantier et à boire la potion magique donc celle évidemment j'étais à le Lobby à Paris je sais plus comment qu'elle s'appelle mais elle arrive à faire en sorte qu'on ne la voit pas évidemment elle dit on me voit on me voit plus on me voit on me voit plus voilà donc c'est assez drôle tu dis mais en fait on voit pas la différence parce qu'on joue toujours à ce moment donc du coup t'as des blagues aussi qui forcément ne vont pas forcément me plaire au public actuel et sûr vu que c'est pas à la même époque le film il a 20 ans et encore non il a 21 ans parce que moi je pensais que c'était les 20 ans qu'il était de 2003 vu qu'il sortait en 2023 du coup je me dis ah c'est sûrement les 20 ans voilà et tout et en fait non c'est les 21 ans c'est les 21 ans d'Asterix vu que le film est de 2002 c'est quand même bien le film t'as l'impression qu'il vit pas les effects sont jolis c'est les décors aussi t'as un vrai découpement tu vois le film tu vois c'est désert c'est le palais aussi le champ même si c'est vrai il y a quand même des trucs qui sont un petit peu bas je l'accepte parce que franchement le film il y a de la magie il y a de la poisson magique et puis aussi des trucs qui sont pas forcément réussis mais au delà de ça il y a quand même des choses qui sont pas forcément réussites et pas trop enfin j'ai pas envie de dire pas trop réalistes mais quand César attaque le palais et qu'il lance plein de disettes de boulets sur la façade extérieure du palais pour détruire les jardins les colonnes et puis la façade extérieure du palais tu vois littéralement 10 boulets enfin non pas 10 boulets mais plus de 20 boulets qui sortent à la seconde qui tapent dessus et c'est pas très très réaliste c'est pas très beau en plus mais sinon globalement le film est beau le film est joli l'esthétique est sympa les costumes aussi il y en a qui vont critiquer les costumes d'Astéax et Obélix j'adore les couleurs c'est très très respectueux de la bande dessinée même si c'est vrai que Obélix pour moi Obélix c'est toujours Gérard Depardieu pour moi quand j'ai vu l'Empire du Milieu j'ai dit rien que le fait que ce soit pas Gérard Depardieu ça m'a pas plu mais tu vois donc Astéax et Obélix il reste gravé dans les annales pour moi c'est l'une des meilleures comédies françaises du cinéma Pathé et Gaumont de tout autre pas c'est l'un des meilleurs en tout cas c'est le meilleur du film d'Alan Chava et ça reste à l'époque il devait être Béhiver c'est les ceux qui ont aimé le film moi je trouve que vraiment il est très 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 sympathique et ouais il y a une visuelle qui reste en tête les dialogues et la réplique aussi à tel point que tu rigoles parfois sans raison et on me dit mais pourquoi tu rigoles j'ai pensé à une blague de Mission Cléopâtre ah ok et du coup oui le film vit très bien après KX vous savez ce que ça veut dire qu'il a été re-masternalisé et puis du coup ça veut dire qu'il a pu masquer les défauts entre guillemets non non parce que je me mate encore une fois le DVD après le DVD il s'use aussi pourtant à force que tu le veux mater mais il y a clairement une différence mais c'est pas choquant tu dis ah c'est clairement un film de 2002 même si encore t'as l'impression que le film vit tellement bien que t'as l'impression que c'est un film des années 2010 genre 2012 alors après les personnages au niveau des personnages moi j'ai beaucoup Numérobis Djamel Debbouze aussi je l'ai redécouvert au cinéma je crois que je l'avais jamais vu au cinéma parce que les films de Djamel Debbouze j'ai vu pourquoi j'ai tué mon père qui est sorti il y a très très longtemps mais c'est un film d'animation en plus c'est des cinéens donc c'est pas des voilà des personnages donc Djamel Debbouze mais franchement c'est un très très bon comédien il y a aussi des comédiens qu'on voit qu'on a vus dans des dizaines de films où tu te dis ah franchement quand tu les vois avec eux ils sont assez drôles ils sont assez cool et puis il y a aussi ce personnage là donc Otis je crois où ils font des blagues en fait c'est ce que je dis c'est clairement ça c'est tout ce qu'on dit c'est qu'à partir du moment où on décide de moderniser le film en fonction de l'époque parce que c'est une aventure voilà qui a un fantasme qui a été inventée par même s'il y a des personnages qui ont existé à l'époque comme par exemple César et Cléopâtre à Sexe Obélix la mission la potion magique évidemment ça a été inventé pour de la bande dessinée ouais je sais plus ce que je voulais dire mais oui si quand tu décides de moderniser un film c'est à dire que tu mets des grains d'idées où tu décides de mettre des petites références à droite à gauche où le spectateur est susceptible de reconnaître de croiser les éléments grâce à cette rêve à une phrase clé pour que ce soit une publicité ou des références à d'autres films c'est vrai que moi personnellement moi quand c'est bien amené et c'est le cas dans Mission Cléopâtre d'Alain Chabat quand c'est très bien amené comme ça je ris de bon coeur je passe un excellent moment et je suis là et je me dis il a tout compris en fait il a vraiment compris et il respecte les personnages il respecte l'histoire aussi de la bande dessinée parce que il y a des éléments qui sont importants il y a des personnages qui doivent avoir un rôle positif ou négatif dans l'histoire pour pouvoir avancer le chantier la progression de la construction du palais les fondations comme ça et puis et d'autres qui doivent évidemment faire en sorte que ça que ça foire parce qu'en fait c'est un pari évidemment c'est un pari lancé entre Cléopâtre et César et l'enjeu entre guillemets enfin l'enjeu du pari il n'y en a aucun mais enfin si quand même parce que c'est Cléopâtre est assez fière elle se dit bon elle veut prouver que son peuple est audacieux et puis même très puissant enfin qui voilà elle dit que c'est le peuple le plus puissant du monde mais en fait légitement voilà mais au moins voilà ça se tient parce que chaque personnage est à sa place elle a quelque chose à faire tout au long du métrage et donc c'est pour ça que c'est une comédie mais au fond ça respecte la bande dessinée qui peut être drôle aussi mais qui a quand même des histoires assez intéressantes et assez assez augmentes et pour moderniser le film c'est vrai qu'il y en a qui sortent du film alors moi c'est pas mon cas mais il y en a qui sortent du film qui sont des ah franchement le spectateur moi je me suis respecté quand il veut quand quand on veut faire ça pour essayer de me divertir parce que c'est vrai que si tu retires toutes les blagues ça me divertit parce que c'est visuel il y a de l'histoire et du coup les personnages sont très intéressants attachants ils ont tous un parcours un développement mais voilà si tu retires les blagues alors certaines évidemment comme je disais par exemple pour la scène de la langouste que je comprends pas en plus c'est débile c'est vrai qu'une scène où ce qu'il racontait ne veut absolument rien dire franchement comme je disais la langouste est humaine non c'est ridicule c'est faux mais tout le reste est tellement bien amené en plus c'est vrai que le film passe très très vite quand tu te dis allez tu te dis on est déjà c'est la partie du film mais bon encore une fois c'est l'époque c'est l'époque et même si les blagues le film en lui-même vit très très bien les blagues en lui-même ne vit pas forcément très bien même si j'ai pas forcément enfin j'ai quand même un peu plus vécu à cette époque mais j'étais gamin j'étais tout gamin parce que c'est encore une fois c'est un film qui a 21 ans j'ai 20 ans donc je suis de 2003 et le film de 2002 donc c'est plus ou moins de mon époque sauf que moi je suis gamin j'étais pas jeune ou adulte là comme je suis maintenant ou plus vieux encore à l'époque donc forcément les blagues évidemment moi franchement elles me feront toujours autant rire mais c'est vrai que ça passera plus pour les personnes jeunes qui ont vécu les époques futures mais sinon en termes de visuel des fixes des effets spéciaux le film passe très très bien franchement c'est très très incroyable grandiose un grand éloquent et puis la musique aussi ah c'était un tantinet trop fort c'est vrai que c'est un peu waouh ah d'accord d'accord du coup mon édition moi je me suis dit j'ai dit à mon cerveau ça sera aussi fort donc attention il y a des scènes où ça risque de gueuler un petit peu sur la musique intéressante franchement c'est très très cool très très stylé donc il y a des blagues aussi encore une fois sur sur comme je disais aussi pas des publicités mais sur des des objets modernes du quotidien donc modernes j'ai oublié de le dire c'est à dire qu'ils ont soit des piles soit des moteurs ou quelque chose de ça donc par exemple quand ils sont poursuivre par quand Instalex se fait poursuivre par des romains avec des chevaux avec une chariette de chevaux il y en a qui sont en mode hé je peux pas aller plus vite c'est un deux chevaux parce qu'évidemment quand on parle de voiture on dit hé a combien de chevaux ta voiture ta bagnole voilà donc du coup c'est drôle tu dis hé c'est un deux chevaux je peux aller plus vite voilà et quand il fait la marche arrière parfois ça peut c'est moi c'est tellement assumé que tu dis allez on prend on se roule un peu on se dit on y va on vous pousse le dire à fond et du coup et du coup ça marche quoi franchement une fois donc je vous conseille forcément d'aller le voir et le revoir enfin on a voulu le revoir si vous l'avez déjà vu franchement c'est un film qui a qui a percé mon enfance non mais qui m'a mais que j'ai découvert quand j'étais enfant quand j'étais petit et qui m'a tout de suite plu franchement à tel point quand je le revoyais je disais ah cool on s'en va à Star X mais évidemment c'est vrai que César encore une fois c'était franchement c'est aussi un comique qui réelive qui est parfois un peu ridicule mais qui est quand même très très drôle parce que quand tu mets le César donc de Alain Delon qui parle de lui à la troisième personne je crois qu'il le fait dans la bande dessinée il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis je mets une parenthèse je ne parle plus de Mission Cléopâtre je parle pendant une minute je parle pendant une minute que de Asté X aux Jeux Olympiques par exemple pour inciter que ce film mais Alain Delon il est ridicule aux Jeux Olympiques il parle de lui à la troisième personne donc je suis d'accord c'est installé dans la bande dessinée où il dit oui César alors que c'est lui il y a lui son ça lui et pas mon ma mais moi mais voilà il parle de lui à la troisième personne c'est ridicule en plus c'est plein on voit sa tête où il est en mode comme ça je fais très mal mais voilà quoi c'est ridicule franchement le personnage j'étais mal écrit en plus ce qui m'a fait sortir du film encore plus c'est parce que dans la bande dessinée c'est son vin évidemment parce que César boit du vin ça la coupe et tout et puis il aime le raisin d'ailleurs on voit moi je n'ai pas un raisin non mais sur Cléopâtre parfois il se rate il se rate même tout le temps il rate tout le temps sauf la fois évidemment où t'as Cléopâtre qui lui dit tu le rates dans trois mois ton palais et puis là il a il a eu du coup mais le César de Jeux Olympiques il est ridicule franchement Alain Delon goutteur de vin c'est dans la bande dessinée donc tu dis c'est pas c'est pas c'est pas bête ça mais goutteur de enfin de vin j'ai dit ouais mais goutteur de bain goutteur de miroir goutteur de de peigne c'est ridicule mais de ridicule quoi et tous les mecs se font se font tuer en regardant le miroir ils prennent des flèches ils prennent un truc ils sont abuglés franchement c'est le c'est comme si tu te faisais aveuglé toi aussi dans le film tu dis oh là là mes yeux mes yeux oh là là mes yeux c'est le miroir inversé de Mission Cléopâtre c'est littéralement ça surtout l'Empire du Milieu l'Empire du Milieu qui il y a quand même qui fonctionnait un peu avec César je peux reconnaître avec une face incasselle il fait ce qu'on lit de faire même si c'est avec le ton c'est un stupide maintenant c'est même pas du surjeu c'est même du du sous-jeu c'est pas français mais il joue pas bien quoi parfois et des fois et puis aussi la bataille de fin n'a aucun sens ça se termine comme ça mais il était drôle quand même Alain Chabal est tout au plus il est forcé en plus en plus il réalise le film franchement il est écrit il y a un scénario fou furieux et je conseille vraiment de vivement d'aller le revoir parce que j'ai passé un très bon moment devant cette séance de cinéma et je voulais absolument le voir au cinéma il y a des films aussi que je voulais aller voir au cinéma comme par exemple le signe des anneaux version longue il y a des films il y a les Harry Potter qui remettent ça tous les dimanches un dimanche sur deux mois ils mettent les Harry Potter dans le cinéma le cinéma et voilà donc chez moi et j'en ai vu aucun parce que je vais les remettre en ce moment quelques fois par-ci par-là en DVD ou à la télé mais apparemment ils ont fait les Harry Potter aussi toutes les semaines les dimanches dans mes salles de cinéma tu as un nouvel Harry Potter tous les dimanches donc c'est bien qu'ils ressortent un petit peu les anciens films d'époque donc du début du 21ème siècle parce que je crois qu'en plus Harry Potter les deux premiers c'est à plus ou moins l'époque mais sûr que c'est pas très bref c'est toujours un film aussi bon et franchement n'hésitez pas à aller le voir ou à le revoir à voir ma vidéo et puis aussi à vous faire votre avis sur le film si vous vous l'avez toujours autant apprécié ou si effectivement il y a des blagues qui ne marchent plus trop moi personnellement il y a une scène que je n'ai pas forcément bien forcément vue lors de mes premiers visionnages et j'étais assez content de la redécouvrir en salle donc c'est ça on se retrouve à la prochaine pour d'autres réactions d'autres critiques ou d'autres partages sur mes avis et mon ressenti sur le programme cinématographique et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo à très vite à très vite et on se retrouve à très vite